Salut c'est Margot et aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo, une toute première vidéo de 2016 et je vous souhaite à tous une très très bonne année déjà pour commencer. Pour cette première vidéo j'ai décidé de vous faire un top 5 des livres que j'ai adoré lire en 2015. Je peux quand même vous dire que donc cette année a été riche en lecture puisque j'ai lu quand même pas mal de livres, je suis assez pire de moi. Du coup je vais pouvoir vous faire un petit condensé des lectures que j'ai adoré et je vais donc commencer de suite. Le premier livre de ce top est un livre un peu spécial puisqu'en fait ça n'a pas été une lecture, comment dire, très passionnante pour moi. Ça n'a pas été une de mes lectures préférées de 2015 mais en fait ce livre m'a quand même marquée et je pense qu'il méritait vraiment d'être dans ce top. Et ce livre est Les Hauts de Hurlevent de Emilie Bronté et c'est dans les éditions France Loisir. Je dois vous avouer en fait que ce livre traînait dans ma bibliothèque depuis le collège. Ouais maintenant je suis à la fac donc ça fait un petit moment. Et en fait voilà j'avais commencé à le lire au collège, je n'avais absolument pas du tout accroché à l'histoire ou à l'écriture qui était quand même très difficile. Du coup je l'avais lâchement abandonné et j'ai décidé cette année de le reprendre et d'enfin le terminer parce que voilà c'est quand même un livre assez culte. Emilie Bronté, je veux dire tout le monde connaît ce livre même si les gens ne l'ont peut-être pas lu. En tout cas il est très connu. Du coup voilà il fallait quand même que je le lise, je l'avais dans ma bibliothèque. Voilà il ne devait pas finir en poussière quoi. Ce n'était pas possible. Il se trouve donc que je l'ai lu. Ça y est que j'ai eu beaucoup de mal encore une fois à le terminer parce que voilà il y avait des passages qui étaient quand même très longs. Et les personnages me semblaient un peu presque tous antipathiques donc du coup ça ne m'a pas trop aidé à m'attacher aux personnages. Mais c'était une lecture en fait très intéressante. C'était au final une lecture très enrichissante. Voilà donc c'est en prenant du recul après ma lecture que j'ai vraiment compris que comment dire... Il m'avait vraiment marqué parce que j'en ai un souvenir frais quand même dans ma tête. Et oui il m'a vraiment marqué. Et je pense vraiment que le devoir d'un livre est de marquer dans le temps. Et là je trouve que c'est réussi puisque voilà haut de hurlevent m'ont marqué. Et je vous le conseille tout de même parce qu'une fois que vous l'avez lu vous êtes là genre yeah. Du coup voilà pour mon premier livre du top 5 de 2015. Ma deuxième lecture de ce top 5 ne pouvait pas se passer de ce livre. Voilà maintenant je vous saoule à chaque vidéo avec ce livre. Je vais encore continuer une fois de plus. Mais voilà dans mon top 5 des lectures de 2005 se trouve bien entendu le dernier tome de la saga The Mortal Instruments par Cassandra Clare. Et c'est dans les éditions Pocket Jeunesse. Je ne pouvais donc pas passer à côté de ce pavé qui a fait mon année 2015. Et qui a clôturé une de mes sagas préférées de tous les temps qui est donc The Mortal Instruments. Il se trouve qu'en 2014 j'avais lu les 3 premiers tomes de la saga The Mortal Instruments qui m'avaient juste fascinée. Il se trouve qu'il y avait donc une deuxième trilogie à cette saga qui est donc la suite logique de l'histoire. Mais que je n'avais pas osé lire en fait parce que le dernier tome n'était pas encore sorti. Et que je savais très 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 bien que j'allais le lire super vite. Et que du coup arrivé au cinquième tome j'allais être là genre je vais devoir attendre un an pour avoir la suite. Donc c'est mort. Du coup dès qu'il est sorti en librairie en fait je suis directement allée acheter les 3 tomes, terminer la trilogie pour pouvoir enfin la lire. Et voilà donc là je vous montre le tome 6 mais bien sûr le tome 4 et le tome 5 ont aussi été une révélation cette année. Et j'ai autant adoré lire ces 3 tomes que les 3 premiers. Enfin voilà quoi The Mortal Instruments c'est génial depuis le temps que je vous le répète. Je ne peux pas dire beaucoup plus de choses. J'ai donc été très triste à la fin du livre parce que voilà je quittais mes personnages favoris. C'est toujours triste de terminer une saga encore plus quand elle dure aussi longtemps. C'était pareil pour Harry Potter quand tu finis les Harry Potter t'es en mode pourquoi ? Voilà c'est exactement pareil pour The Mortal Instruments. Du coup si vous ne les avez toujours pas lu après toutes les éloges que j'en fais sur ma chaîne. Je ne sais vraiment pas ce que vous attendez. Troisième lecture et troisième coup de coeur. Cinder de Marissa Meilleur dans les éditions Pocket Jeunesse encore une fois. Cinder est ma dernière lecture en date, ma dernière lecture de 2015. Et voilà 2015 a fini en beauté puisque j'ai terminé sur un gros coup de coeur. Il faut dire que voilà j'adore les réécritures de contes, j'adore la science-fiction. Et on avait les deux réunis ici. Puisque Cinder retravaille le conte de Cendrillon et Cendrillon est devenu un cyborg. J'avais beaucoup entendu parler de ce bouquin sur toutes les chaînes Booktube ou que ce soit dans la blogosphère. Bref j'en avais beaucoup entendu parler. Beaucoup d'avis positifs, d'autres un peu plus négatifs. Bref j'avais vraiment envie de savoir ce que ça valait et je n'ai absolument pas été déçue puisque j'ai juste adoré ce livre. Nous avons donc un monde post-apocalyptique qui est vraiment bien travaillé je trouve avec une guerre, enfin une guerre, pas vraiment une guerre mais des tensions entre le monde de la Terre et le monde de la Lune. Bref tout un univers vraiment complet que j'ai juste adoré. En gros si vous hésitez encore à l'acheter, si vous êtes fan de science-fiction et de réécriture de contes, n'hésitez plus vraiment, c'est vraiment une très bonne lecture. Le quatrième livre dont je vais vous parler n'est pas dans ma possession, enfin c'est mon livre mais il se trouve que je l'ai prêté à Adria donc je ne l'ai pas ici mais je vais tout de même vous montrer une petite photo vers là. Et c'est Aristote et Dante découvre les secrets de l'univers par Benjamin Alir Sainz et c'est dans les éditions Pocket Jeunesse. Ce livre a été vraiment marquant pour moi. J'ai adoré les personnages mais plus que tout j'ai vraiment adoré l'écriture de l'auteur. J'ai trouvé que ce livre était emprunt de poésie et de lyrisme, bref c'était vraiment vraiment beau. L'histoire je trouve est touchante. Bien sûr ça reste un roman contemporain donc généralement c'est toujours un peu la même chose mais voilà je trouvais que Aristote et Dante avaient vraiment quelque chose en plus. Je ne sais pas, l'écriture en tout cas il est je pense pour beaucoup et j'ai adoré lire ce livre, je l'ai lu très vite. Et je sais que je le conseille à beaucoup beaucoup de personnes et que généralement les gens qui le lisent l'aiment. Je n'ai pas vu beaucoup d'avis négatifs sur ce livre cette année. Je ne pouvais pas ne pas le mettre dans ce top puisque c'est quand même un petit coup de coeur pour moi, c'est pas mon plus gros coup de coeur de l'année. Mais voilà j'ai vraiment vraiment aimé ce livre et je vous le conseille parce que tout le monde a besoin de poésie dans sa vie et je trouve que Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers nous en apportent quand même beaucoup. Et je finirai ce top 5 par mon gros coup de coeur de cette année qui est Outlander de Diana Gabaldon. C'est dans les éditions, j'ai lu. Je suis tombée littéralement amoureuse de ce livre, de son univers et de ses personnages. Bref, Outlander a vraiment été le coup de coeur de l'année 2015. J'ai découvert en fait ce livre par le biais de la série, donc du même nom que j'ai juste dévoré. Dès que j'ai vu qu'il y avait les épisodes sur internet, j'ai tout regardé très vite. Et j'ai juste adoré. Les paysages sont juste magnifiques, les personnages touchants, enfin bref, très très bonne série. Du coup, comme j'ai vu que c'était adapté d'un bouquin, j'ai sauté sur l'occasion. Je suis allée acheter le tome 1 et j'ai... voilà quoi. Je peux pas ne plus aimer un livre que ça quoi. C'est... je sais pas. Vous le savez du coup, j'ai mis quand même pas mal de temps à le lire. Je vous en ai parlé un peu dans 3 ou 4 vidéos comme quoi j'allais enfin arriver à la fin de ce livre. Mais voilà, ce n'est pas, je le répète, ce n'est absolument pas parce que je n'ai pas aimé le livre. Au contraire, c'est voilà, c'est que je... la série reprend très 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 bien le livre. Du coup, je connais ces histoires et j'en ai profité pour de temps en temps faire des coupures et lire d'autres livres. Entre temps. Voilà. Mais ça ne... ça ne gâche en rien l'histoire elle-même qui est juste... énorme. Voilà. Je trouve que la part historique, les personnages, tout semblait vraiment réel. Diana Gabaldon a réussi du coup à m'emporter dans un monde vraiment génial qui, je l'espère, m'emportera encore plus dans le tome 2 que j'ai acheté il n'y a pas longtemps et que j'ai très très hâte de lire. Du coup, voilà pour la première place de ce top, enfin qui n'est pas vraiment un top puisque bon, c'est pas vraiment de place non plus. Mais bref, j'ai vraiment adoré Outlander et si vous n'avez pas lu, je vous le conseille parce que c'est génial. Voilà donc pour ce top 5 de mes livres préférés de cette année 2015. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Je suis vraiment curieuse de savoir, vous, quel a été votre top 5 de cette année, quels ont été vos coups de coeur mais aussi vos déceptions. N'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire, je vous répondrai, on pourra parler, bref. N'hésitez surtout pas. J'espère de tout coeur que cette année 2016 sera remplie de bonheur, de joie mais aussi de rêve dans vos vies. Et j'espère aussi que cette année sera propice à l'échange, qu'on pourra encore plus échanger, que je pourrai publier encore plus de vidéos. Bref, j'espère que cette année 2016 sera vraiment géniale. Ensuite, n'hésitez pas non plus à me dire un peu ce que vous, vous aimeriez voir sur ma chaîne en 2016. Je serai ravie de collecter un peu tous vos avis et de voir avec vous comment faire évoluer ma chaîne pour qu'elle vous plaise d'autant plus. Je vous embrasse fort et je vous retrouve très 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 vite pour de nouvelles vidéos. Bye ! Sous-titrage ST' 501